... Raphaël Deutenne, bonjour. Bonjour Franck. Ravi de vous recevoir dans la social room de Village Semence. Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur de Youmi, une start-up que vous allez nous présenter. Que faites-vous de beau, cher Raphaël ? Aujourd'hui, depuis 4 ans chez Youmi, on fabrique et on vend des légumes à boire. On s'est rendu compte avec mon associé Louis de Bensman que beaucoup de gens autour de nous n'arrivaient pas forcément à consommer le minimum qu'on nous recommande au quotidien. Et on s'est dit avec lui qu'on allait proposer une solution concrète. Donc plutôt que de dire aux uns et aux autres manger 5 fruits et légumes par jour, on a décidé de proposer des légumes à boire qui puissent être consommés dès le matin, dès le réveil, au même titre qu'un jus de fruits et plutôt en substitut qu'un jus de fruits. Donc ce sont des jus qui sont moins sucrés, moins acides, qui respectent plus la glycémie tout au long de la journée. Et ça marche. On a depuis maintenant 4 ans des dizaines de milliers de personnes qui viennent sur notre site, qui tous les jours commandent et reçoivent partout en France des jus de légumes. C'est un peu leur réflexe sain au quotidien, leur petite dose de légumes à portée de main. Et maintenant, depuis un an, on travaille avec une entreprise comme Biocop pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément envie d'acheter un coffret de jus et d'attendre le livreur, de l'acheter en même temps que leur course tous les jours. Alors si à titre personnel, je veux consommer vos jus, les jus de Yumi, comment je fais ? Quel est votre modèle économique ? Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, c'est assez simple. On achète à des agriculteurs, surtout dans le Finistère Nord, des légumes et des fruits. Ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est de valoriser les écarts de tri. Dans une récolte de betteraves, par exemple, vous avez 15%, 15 voire 20% des betteraves qui sont hors calibre et qui ne vont pas pouvoir être vendues dans les magasins. Nous, on est ravis. À partir du moment où elles sont saines, elles ont été cueillies à maturité. On est très content de les presser, de les transformer en jus. Ensuite, c'est mis en bouteille. Ça n'est pas pasteurisé parce que c'est essentiel pour conserver les vitamines, les enzymes et surtout ne pas affecter le goût brut des légumes qui est délicieux. On les met en bouteille et ensuite, on les envoie partout en France à des particuliers comme vous. Vous pouvez vous connecter sur notre site, sur yumi.fr. Si vous achetez un coffret, vous êtes livré le lendemain au frais partout en France. C'est la particularité de Yumi. C'est un jus qui doit se conserver au frais, comme la plupart des bonnes choses d'ailleurs. Quel est le profil de vos consommateurs ? C'est plutôt des jeunes comme vous ou des vieux comme moi ? C'est ça qui est très amusant avec Yumi et c'est vraiment un problème de fond, la consommation de légumes. Il y a une étude de Nutrinet qui est sortie récemment. Plus de 75% des Français n'arrivent pas à consommer le minimum qu'on leur recommande, donc 5 fruits et légumes par jour. Et si vous regardez ma génération, c'est plutôt 90% des gens qui n'y arrivent pas. Donc une immense majorité d'entre nous n'arrivent pas à consommer les fruits et légumes. Nos clients sont plutôt des clients, donc plutôt 60% de femmes, un peu d'hommes. Des gens partout en France, des sportifs qui les consomment avant leur séance de sport ou en récupération après leur séance de sport. Mais surtout des personnes qui, comme vous et moi, ont peut-être assez de consommer des produits qui sont trop sucrés. On est entouré de sucre, on en consomme beaucoup plus que ce qu'on nous recommanderait au quotidien. Et donc on propose un produit qui est beaucoup moins sucré. Yumi, aujourd'hui, c'est une marque de jus. Est-ce que vous avez déjà pensé à une diversification, à d'autres produits que vous pourriez offrir à vos consommateurs ? On a commencé il y a maintenant 6 mois, on a fait un crowdfunding sur Ulule. On a financé la création d'une ferme urbaine en plein cœur de Paris, où on fait pousser 25 variétés de légumes, d'herbes fraîches, de fleurs fraîches et comestibles, qu'on fait pousser au stade de jeunes pousses et qui sont servis à l'étage dans un restaurant qu'on a, qui est un lieu d'innovation, où on teste toutes nos nouveautés, que ce soit nos produits jus ou nos jeunes pousses de légumes. Donc on fait des jeunes pousses de betteraves, on fait des jeunes pousses de choux rouges, de daikon, une bonne variété de légumes et fruits. Et l'idée, c'est encore une fois de permettre de consommer des légumes différemment. Donc on peut imaginer à terme une chaîne de restaurants ou de bars à jus Yumi, qu'on pourrait trouver dans les grandes villes de France ou du monde ? Pour l'instant, on essaye de se concentrer sur le développement de notre site internet. Ça nous permet de toucher des gens où qu'ils soient en France. C'est assez génial de se dire qu'on peut livrer nos produits n'importe où, à Lyon, à Limoges, à Paris, à Bordeaux, sans avoir forcément à ouvrir un magasin dans chacune de ces villes. Et la deuxième chose sur laquelle on se concentre, c'est de travailler avec des partenaires qui ont déjà des réseaux de distribution. Donc les magasins Biocop ou des magasins comme Saturize, la grande distribution spécialisée bio, qui est déjà partout en France et qui est en forte croissance. Vous-même, à titre personnel, vous consommez beaucoup de jus ? Oui, j'aime beaucoup me faire des jus le week-end. Aujourd'hui, on est samedi, je n'ai pas eu le temps d'en faire. Et c'est de là un peu qu'est partie l'idée. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on adorait se faire des jus à l'extracteur. C'est très savoureux, c'est sain, on sent que c'est bon pour soi. Mais on n'a pas forcément le temps et d'aller acheter les légumes, de les préparer, de presser et ensuite de nettoyer la machine. Donc même si au départ, on a beaucoup de bonne volonté, on arrive à s'en faire tous les matins, au fur et à mesure, on est quand même très content d'avoir notre petite bouteille en alternative. Donc oui, toute l'équipe en consomme énormément. Raphaël Deuten, merci d'être venu dans la social room de Village Semence. Merci Franck. Et nous vous souhaitons un énorme succès, un énorme succès à Yumi. Merci beaucoup.